Alors, les lentilles cosmétiques, les lentilles de couleur ou les lentilles fantaisie, risquent ou pas risquent ? Alors bonjour, je suis Nicolas, je suis opticien diplômé spécialisé en lentilles de contact. Ça fait déjà un petit moment. Et donc on va vous en parler aujourd'hui de ça, de ces fameuses lentilles de couleur ou des lentilles cosmétiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur des lentilles classiques, on a besoin d'une ordonnance. Une ordonnance de non-contre-indication au port de lentilles de contact, mais ça je parle pour des lentilles correctrices. Et bizarrement, le problème vient plus du risque d'avoir quelque chose sur l'œil, c'est pour ça qu'il nous faut une ordonnance, que par rapport à la correction. Mais pour les lentilles de couleur, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Mais le risque est le même, puisque le risque ne dépend pas forcément de la vision. Le risque est le même, c'est surtout un risque de non-tolérance aux lentilles de contact et aussi au manque de règles élémentaires d'hygiène. Puisque quand on porte des lentilles correctrices, on fait toute une adaptation et on parle beaucoup avec nos clients, nos patients, des risques des lentilles. Alors, quels sont les risques ? C'est des risques pathologiques, enfin, il y a vraiment des risques graves. Récemment, j'ai vu un article où une dame avait perdu un œil juste parce qu'elle avait pris sa douche avec ses lentilles. Donc, les règles de base, c'est quand même toujours l'hygiène. Bien se laver les mains avant et après les mettre. C'est-à-dire que dès qu'on les met ou qu'on les enlève, on se lave les mains. Jamais d'eau, on ne prête pas les lentilles, etc. Donc, le risque est réel. Ne faites pas n'importe quoi, même si quand il n'y a pas de correction, c'est en ventes libres partout, même dans les magasins de fantaisie. Ne faites pas n'importe quoi avec ça. C'est vos yeux, vous n'en avez que deux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire, etc. Je vous répondrai sans problème, du mieux que je peux. Voilà, une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada